Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les princes de l'amour. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le dernier épisode, Simon a éliminé Lucille, ce qui a beaucoup étonné les téléspectateurs. En effet, ils n'ont pas compris pourquoi ils ne l'avaient pas gardé alors qu'il semblait jusqu'à présent plutôt proche. Hier, Marvin a tenu à défendre Simon, qui se faisait critiquer à ce sujet sur Twitter. Il a alors balancé les véritables raisons de l'élimination de Lucille. La jeune femme aurait eu une aventure avec Bastos, également Prince, cette année. Choquée par les révélations de Marvin, Lucille a tenu à réagir à toute cette histoire et le tacle. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon les gars, je vois que Simon il est dans la sauce. Je vous ai dit sur Insta que j'allais expliquer ici ce qui se passe vraiment, en réel. En fait, il y a des choses que vous ne savez pas, mais en tant que prince, on apprend des choses sur nos prétendants qu'on ne peut pas forcément dire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu des confirmations aujourd'hui sur beaucoup de choses. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Peut-être à un moment donné, quand il en sera besoin ou pourquoi. Mais en fait, il faut comprendre que des fois, nos prétendants nous prennent un peu pour des cons, qu'ils ont des copains ou copines à l'extérieur, qu'ils essayent de snaker un peu avec d'autres princes, des trucs comme ça. Et ça fait que des fois, tu vas avoir des réactions à l'écran que tu ne peux pas forcément expliquer. Je vais vous dire un truc. Un truc que je ne devrais pas dire, mais je vais le dire quoi qu'il en soit. Lucille, bonne prétendante, très très bonne personne que j'adore, que j'adore de ouf. Lucille, il s'avère qu'elle avait couché avec Bastos. Et ça, Simon, il ne pouvait pas le dire à l'écran. Et c'est pour ça que Simon a des fois eu des comportements comme ça, parce que ça l'a rendu ouf. Il s'est dit, mais attends, la meuf, elle est venue pour Bastos au final. Mais vu que Bastos, il est parti, elle est venue pour moi en dépit. Mais je crois que ce n'était pas vrai. Je crois qu'il fait vraiment Simon et qu'elle n'était pas venue par rapport à Bastos. Mais nous, en tant que prince, quand tu te rends compte que ta prétendante, elle a déjà couché avec un des autres princes ou des trucs comme ça, forcément, tu vas avoir des réactions à l'écran qui ne sont pas forcément compréhensibles. Mais c'est la réalité. Et moi, j'ai appris des trucs. Mais tu n'as pas idée, Moraton. Tu n'as pas idée. J'en parle. Là, j'en ai parlé parce que je vois que Simon, il est dans la sauce sur Twitter. Mais voilà, il n'y a pas à juger autant les gens. Tu ne peux pas juger autant quand tu n'as pas toutes les informations. Vous ne savez pas ce qui se passe en off. Moi, on me dit, oui, pourquoi tu dis que tu n'as pas confiance en Isabo ? Il s'est passé des trucs en off. Il s'est passé des trucs en off qui font que je ne lui faisais pas confiance, je ne lui faisais pas confiance et je ne pourrais pas l'expliquer. Donc, arrêtez de toujours juger comme ça et essayez de comprendre les choses. Après, c'est normal, on est là aussi pour se faire juger. Mais je trouve que des fois, on est un peu dur avec nous et qu'il faudrait essayer de comprendre avant de juger. Anyway, en tout cas, je peux vous dire un truc. C'est que les prétendants cette année, il y en a beaucoup sur lesquels on a appris des dingueries. Des dingueries de ouf. Et nous, en tant que prince, on n'est pas non plus les plus exemplaires. Je suis le premier à le dire. Je suis le premier à dire que je ne suis pas l'homme parfait, que je fais beaucoup d'erreurs et tout. Mais j'ai quand même appris des sacrés dingueries. Des sacrés dingueries et j'en ai gros sur la patate, comme on dit. Peut-être que je le garderai pour moi. Peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, c'est très très chaud. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent avoir du mal à se regarder dans la glace. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus, en tout cas. Anyway, voilà quoi. En tout cas, mon gars Simon, c'est quelqu'un de très très bien. C'est mon gars sûr. Il a un gros cœur. Ce n'est pas un enfant pourri gâté. Il n'est pas arrivé en mode « Ouais, je suis le fils à Castaldi » ou quoi. Non, le mec, il est arrivé en mode simple. Limite, il ne voulait même pas qu'on le sache. Le mec super cool. Donc, quand je vois des commentaires méchants sur lui comme ça, ça me peine un peu. Mais voilà, des fois, en nous prétendant, on apprend des trucs, on est choqué. Et tu ne peux pas forcément en parler parce que c'est du off. Soit c'est du off ou soit c'est des trucs qui ne peuvent pas rentrer dans l'histoire des princes. Donc, tu ne peux pas forcément en parler. Et c'est normal. Ce n'est pas la prod qui veut couper ça ou quoi. C'est que tu ne peux pas en parler. Il ne va pas dire « Ouais, tu as couché avec Bastos. » Non, il ne peut pas dire ça. Il va juste la têche, quoi. Mais il faut comprendre que la télé, il y a du off. Il y a des choses que tu ne peux pas forcément faire. Il y a plein de choses que tu ne peux pas forcément faire. La télé, c'est réel. En fait, la télé, ce qui est... Moi, je dirais que de la télé-réalité, que c'est du vrai, c'est du réel mélangé à un peu de fake maintenant. Parce que maintenant, tu as des codes. Maintenant, tu as des enjeux. Donc, les gens, ils font ce qu'il y a à faire. Ils se mettent avec la bonne personne. Ils vont chiner la bonne personne. Pas forcément parce qu'ils la kiffent, mais parce que ça va peut-être les faire monter. Et c'est la réalité. C'est comme ça. C'est comme ça. La télé, c'est peut-être devenu moins authentique. Parce que, aussi, avant, quand il y avait le Loft ou Secret Story, il n'y avait pas les réseaux sociaux derrière. Mais maintenant, quand tu vas à la télé, c'est pour aller graille. C'est pour aller chercher ton cash. Pas tout le monde. Bon, pas que ça. C'est aussi pour vivre des expériences. Mais, aujourd'hui, tout le monde veut le faire parce que, financièrement, ça te met bien. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens, ils se disent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. À tout. Pas tout, ça. Mais, je vous dis, certains, ils sont prêts à tout. À vendre leur huck comme jamais. À faire des dingueries. Anyway. Je ne suis pas l'homme parfait, donc je ne suis personne pour juger, mais... Il y a quand même des limites. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais là, je dois revenir sur des petits trucs que j'ai vus et qui ne m'ont pas du tout plu. Parce que, comme vous avez vu, j'ai quitté l'aventure ce soir. Et il y a des raisons à ça que vous n'avez pas vues à l'écran. Et qu'un certain monsieur a voulu développer à ma place, alors qu'il n'est même pas dans l'histoire et qu'il ne fait pas partie. Et que ça ne fait pas partie de sa vie privée. Même Simon, qui est dans l'histoire, n'en a pas parlé. Donc, toi, qui n'est pas dans l'histoire, qui es-tu pour parler ? De la vie privée de quelqu'un ? Et balancer ça sur les réseaux en disant, exclue, regardez sur mon compte. À quelle heure ? Enfin, en temps présent, je n'ai pas envie de m'exprimer et de donner les détails de cette histoire. Car ce n'est pas le moment et je n'ai pas envie. Alors toi, qui es-tu pour dire ces choses-là alors que je n'ai pas envie de les dire ? Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. J'ai donné des détails, mais je n'ai pas expliqué l'histoire de A à Z. Toi, en plus, tu ne connais pas l'histoire de A à Z. C'est-à-dire que tu sors des mots forts. Mais des mots forts qui peuvent être interprétés de mille et une manières. Parce que coucher avec quelqu'un, il y a différentes façons. Enfin, coucher, il y a coucher et coucher, il y a coucher et coucher. Enfin, non, les gens, ils peuvent comprendre des choses et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la vérité. Moi, j'ai tous les détails. J'ai l'histoire de A à Z. Donc moi, oui, je veux parler. Parce qu'en plus, je suis dans l'histoire et je suis la principale intéressée. Mais toi, tu n'as jamais fait partie de cette histoire et tu n'en feras jamais partie. Donc non, tu n'as pas à parler sur ma vie. Donc maintenant, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai envie de dire ce soir. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez des détails, entre guillemets, vrais, aller sur la story du principal intéressé. Voilà, un petit coup de pub. Donc du coup, Simon a appris... Ceux qui étaient sur le live le savent. Mais en gros, Simon, le deuxième soir, a appris que j'avais une relation avec quelqu'un qui a fait partie de l'aventure. Et il s'est braqué directement. Et à partir de ce moment-là, c'était entre guillemets mort pour moi parce qu'il était fermé comme une huître. Genre, il pensait que je n'étais pas sincère. Enfin, que ma démarche n'était pas sincère et tout ça. Et il se méfiait de moi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, l'histoire avec la personne qui était dans l'aventure, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, beaucoup de choses. Il y a des détails à dire très importants que la personne qui a balancé ça ne sait pas. Et donc ne peut pas parler. Bref, de toute façon, c'est fait. Il a parlé. Donc voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Mais voilà, j'avais besoin de me... Bref, voilà. Il y en a certains qui feraient mieux de s'occuper de leur peste que des histoires des autres. Parce que... Voilà quoi. Quand on ne sait pas toute la vérité, quand on n'a pas tous les détails, on ne peut pas se permettre de s'exprimer sur un sujet. Parce que ça n'a aucun sens. Donc merci la prochaine fois. Contactez-moi avant de parler sur moi. Parce que bon, ça me concerne. Que au moins je vous donne les détails. Faites les choses bien.